Ce que je faisais avant ne me donnait pas l'occasion de savourer chaque jour, chaque jour est un cadeau, parce qu'il est gagné. Nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout l'été, le Ice Bucket Challenge a inondé les réseaux sociaux. Le but, récolter des dons pour la recherche sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, alias la maladie de Charcot. Le problème, c'est que le message d'origine s'est perdu en route. Aujourd'hui, les gens ne voient plus que le saut d'eau sur la tête et oublient le but de l'opération, qui est d'aider à la recherche sur la maladie de Charcot. Lorraine, vous nous raconterez à 20h ce qu'est la maladie de Charcot. Lorraine, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née à Paris le 8 août 1962. Après le lycée, vous faites des études à l'école supérieure de commerce. Et très vite, vous décrochez des postes à responsabilité dans des grandes compagnies multinationales. Et là, vous travaillez 12 heures par jour et vous voyagez sans arrêt. Vous êtes une femme extrêmement active. Et même, pendant les vacances, vous apprenez à piloter un avion de tourisme. C'est ça. Brevet de pilote, effectivement. Et en plus, excellente danseuse de rock. Ah oui, une passion depuis toujours la danse. Alors, cette formidable énergie est entretenue par une hygiène de vie impeccable. Une coupe de champagne à Noël. Aussi à mon anniversaire. Et puis, un jour de l'été 2011, vous n'arrivez pas à ouvrir une pince à linge avec la main gauche, parce que vous êtes gauchère, donc vous le faites avec la main droite. Vous vous dites, voilà, c'est pas grave. Quelques jours plus tard, un verre vous glisse des mains. Vous vous dites, c'est pas grave. Quelques semaines plus tard, vous faites une chute dans la rue et vous vous dites, ça doit être les talons ou il devait y avoir une bosse sur le trottoir. Et puis, ces petits symptômes anodins se multiplient. Vous avez des crampes et vous avez des spasmes musculaires, des petites vibrations sous la peau. Et il faudra attendre six mois avant que vous alliez voir un généraliste qui vous oriente vers un neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et un mois plus tard, le diagnostic tombe et c'est là, sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Et là, vous dites, c'est un seau d'eau glacée qui m'est tombé sur la tête. D'abord, j'étais totalement stupéfaite puisque je passais d'une situation où j'étais quelqu'un qui me considérait en très bonne santé. Et en une seconde, j'ai découvert ce que c'était qu'être malade. Et je ne connaissais pas du tout cette maladie. Après renseignement, j'ai découvert qu'elle était dramatique. Alors là, le verdict, effectivement, c'est la triple peine. D'abord, vous avez entre trois et cinq ans d'espérance de vie, vous disent les médecins. Deuxième sanction, la SLA est une maladie dégénérative. Ça veut dire qu'elle ne s'arrête jamais. Petit à petit, elle paralyse tous les muscles du corps. D'abord, les fonctions motrices et puis ensuite, la déglutition et la respiration. Troisièmement, le handicap, donc la dépendance. Il faut toujours quelqu'un pour s'occuper de vous. Là, pendant plusieurs semaines, c'est l'abattement total. Oui, complémenté d'un très grand désespoir. Parce que je suis quelqu'un, comme tous les malades, qui aimons avoir une solution. Et en fait, à ce moment-là, et d'ailleurs encore maintenant, nous n'avons pas de solution auxquelles nous raccrocher. Donc ça, c'était un moment très, très difficile. Très difficile. Et là, vous avez une vision. Vous faites un rêve éveillé, on peut dire. Et vous voyez une équipe qui vous aide dans cette épreuve. Assez vite, j'ai imaginé que je n'y arriverais pas toute seule. Donc j'ai imaginé que d'autres médecins, d'autres personnes avec des compétences, même différentes de la médecine, seraient à mes côtés pour m'aider à confronter la maladie. Parce qu'en fait, c'est à la fois faire avec, puisqu'elle est là, et lutter contre. Oui. Vous êtes croyante ? Je le deviens. Oui, et ça aide. Alors vous vous dites, à ce moment-là, il faut que je reprenne ma vie en main, malgré tout. Et si ça doit être court, au moins, que ce soit beau. Tout à fait. Dans un premier temps, vous la jouez classe, vous snobbez la canne. Vous prenez un parapluie. C'est vrai que c'est beaucoup plus élégant d'avoir un parapluie qu'une canne. Il était très joli, mon parapluie, oui. Bientôt, ce sont les béquilles et bientôt encore le fauteuil roulant. Et là, vous dépendez des autres. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin d'auxiliaires de vie, évidemment, pour votre toilette, pour votre habillement, pour la cuisine, les repas, vous faire manger, d'une certaine façon, même votre brosse à dents. C'est-à-dire qu'on vous met le dentifrice sur la brosse électrique et vous la tenez avec les deux mains, c'est ça ? Je la tiens, en fait, avec mes deux poignées, puisque mes doigts n'ont plus de force. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous engagez dans le financement de la recherche sur la SLA, la businesswoman que vous êtes, organise un gala caritatif et vous récoltez 120 000 euros, ce qui est beaucoup. Tout à fait. Et d'un seul coup, vous arrivez à utiliser ce que vous savez faire, ce que vous êtes, pour lutter contre votre maladie. C'est assez beau, ça. En fait, j'ai des ressources et puis cette maladie ne touche pas le cerveau. Oui. Enfin, les capacités intellectuelles, si vous voulez. Donc, j'ai voulu mettre mes compétences, qui étaient dans le métier des ressources humaines et surtout de la communication, au profit de la maladie qui me touche et qui touche un grand nombre de personnes. Alors là, vous rencontrez Clémentine Sellerier et Thierry Monfray qui sont en train de monter un spectacle de danse qui s'appelle la Danse Immobile. Et quelques mois plus tard, vous vous retrouvez sur la scène du Festival d'Avignon. Oui, Clémentine et Thierry m'ont parlé de leur projet et ce spectacle, pour moi, a tout de suite réveillé le goût de la danse. Oui. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le spectacle avec un rôle et nous avons fait effectivement le Festival d'Avignon cet été. Alors, le spectacle continue toujours. Les gens peuvent aller le voir. Et le 13 août dernier, donc, juste après Avignon, vous découvrez l'Ice Bucket Challenge. All right, here we go. Come on, Rick! Let's go! One, two, three. Wonderful! Alors, aux Etats-Unis, 100 millions de dollars ont été récoltés en un mois. Et le problème, c'est qu'en traversant l'Atlantique, le Ice Bucket Challenge a perdu son sens. Parce qu'ici, les gens font plutôt ça, il faut le dire, comme une blague de potache. En fait, on peut faire le Ice Bucket Challenge en mentionnant que c'est au profit de la recherche sur la SLA, en nominant trois personnes, et faire un don. Ben oui. Ou choisir de ne pas faire le Ice Bucket Challenge et faire un don. Ben oui. Alors vous, cette maladie vous a quand même apporté des choses. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez appris, par exemple, à évacuer le superficiel. Effectivement, c'est assez le paradoxe de l'arrivée de cette maladie dans ma vie. C'est que ce que je faisais avant ne me donnait pas l'occasion de sabourer chaque jour. Chaque jour est un cadeau. Parce qu'il est gagné. Vous avez découvert la joie, tout simplement, de la contemplation. C'est-à-dire de regarder le monde qui est beau. Vous regardez quoi ? Un lever de soleil ? Je regarde un lever de soleil, je regarde un coucher de soleil, je regarde les nuages dans la journée, la nature en général. Et puis, j'apprécie beaucoup les rencontres que je fais, les contacts que j'ai avec des nouvelles personnes aussi. Vous avez dit juste, je veux vivre le plus longtemps possible. Oui. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Lorraine. Merci beaucoup. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.